Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le juste à temps. Dans les années 60, un ingénieur japonais de chez Toyota, Taichi Pono, a mis au point cette méthode d'approvisionnement, le juste à temps. C'est une méthode issue du toyotisme, on la rencontre aussi sous les termes flux tendu, 5-0, 0 panne, 0 délai, 0 papier, 0 stock, 0 défaut, ou encore la méthode 0 délai. Le juste à temps consiste à ce que la matière première ou le produit soit livré au bon moment, quand l'entreprise en a besoin, au bon endroit, là où l'entreprise en a besoin, dans la bonne quantité et au moindre point. Alors quels sont les intérêts du juste à temps ? Un coût de stockage plus faible, moins de stock car c'est la commande qui déclenche la production. Peu de risque de perte ou détérioration du stock puisqu'on est proche du stock zéro. Une meilleure qualité car le stockage peut faire perdre de la qualité au produit. Voyons les exigences du juste à temps. Il faut avoir des fournisseurs fiables tant au niveau d'élai d'ivraison que de la qualité des produits. Avoir des fournisseurs proches géographiquement pour éviter les aléas d'ivraison et avoir des fournisseurs réactifs qui peuvent répondre rapidement à une demande supplémentaire. Passons aux inconvénients du juste à temps. Le stock est reporté chez le fournisseur. C'est un coût pour le fournisseur. La dépendance de l'entreprise envers ses fournisseurs ou transporteurs. Et un risque de rupture de stock et donc d'arrêt de la production si le produit n'est pas livré en temps et en heure. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt.